Vous êtes 6954 abonnés sur cette chaîne YouTube, merci beaucoup. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de casque audio, on va parler du casque Bowers & Wilkins PX-E7. Alors si vous suivez cette chaîne depuis assez longtemps, vous savez que j'ai déjà testé un casque de cette marque, il s'agissait du modèle PX, un casque que j'avais vraiment adoré, avec un look absolument pas comme les autres, et un look vraiment, vraiment réussi. C'était finalement sa grosse particularité, et aujourd'hui, Bowers & Wilkins a sorti un nouveau modèle, il s'agit du PX-E7. Et du coup, vous vous en doutez, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le tester, et voir si finalement, il vient combler les points négatifs que j'avais pu trouver au PX. On va donc commencer par faire un tour du propriétaire, on va parler de la partie audio, on va également parler de la partie réduction de bruit, puisque c'est une des particularités de ce casque. On parlera également ergonomie et fonctionnalité, et à la fin, je vous ferai un petit peu mes points positifs et mes points négatifs. D'ailleurs, finalement, si vous voulez directement aller aux points positifs ou négatifs, rendez-vous à ce niveau-là de la vidéo. Du coup, c'est parti, on fait le tour du propriétaire. Alors comme je vous l'ai dit, ce casque vient directement concurrencer les casques à réduction de bruit. On connaît tous les modèles de chez Bose avec le headphone 700, également les modèles de chez Sony avec le MDR-1000X, M3 et M4 qui vient de sortir quelques semaines. Ici, on est sur un casque qui pèse quand même 310 grammes, donc un casque assez lourd, surtout par rapport à la concurrence, avec une qualité de fabrication vraiment au rendez-vous. Finalement, s'il pèse son poids, c'est pas pour rien. J'ai même l'impression que ce casque aurait pu être encore plus lourd, car ils ont quand même essayé d'alléger un petit peu ce casque, en mettant de la fibre de carbone, notamment au niveau des montants de ce casque, pour essayer à la fois de bien l'équilibrer et également un petit peu de l'alléger, même si ça se ressent pas vraiment. Ce casque est proposé en deux coloris. Ici, on est sur le modèle noir et il existe aussi un autre modèle, un modèle gris. En tout cas, contrairement au PX dont je vous parlais en début de vidéo, qui était le casque que j'ai déjà testé, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Oubliez le bleu, oubliez la couleur or du BWPX. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très sobre, beaucoup plus passe-partout. Ça plaira, ça déplaira. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment fan du design du PX. Là, bon, c'est un peu plus terne, un peu plus triste. Sinon, forcément, on est sur un casque circomauriculaire, c'est-à-dire que vous allez venir placer vos oreilles à l'intérieur des oreillettes. Donc ça, c'est synonyme de quoi ? C'est synonyme d'une bonne isolation, en théorie, une bonne isolation passive. C'est-à-dire que sans même la réduction de bruit, normalement, vous serez déjà un petit peu coupé du bruit extérieur. Mais c'est aussi, également et surtout, synonyme de confort. C'est vrai que quand vous avez vos oreilles à l'intérieur et que finalement, elles sont complètement enrobées dans les oreillettes, en termes de confort, souvent, c'est une bonne chose. Surtout que la profondeur des oreillettes est assez ample. Donc là, vous allez pouvoir glisser vos oreilles facilement, même si vous avez des oreilles un peu plus grosses que la moyenne. En termes de réduction de bruit, ce casque est équipé de 4 micros pour gérer l'environnement, pour gérer les bruits extérieurs, et de 2 micros pour gérer tout ce qui est appel. Là, on va le dire tout de suite, le kit main libre est très correct. Ça permet de bien entendre son interlocuteur, mais également d'être compris par celui-ci. Donc à ce niveau-là, pas trop de soucis. En termes de fonctionnalité pour la réduction de bruit, vous avez finalement 3 niveaux. Vous avez le niveau faible, le niveau élevé et le niveau automatique. Le niveau automatique, finalement, va gérer plus ou moins les bruits. Vous savez, par exemple, si on est dans une gare et qu'on veut tout de même entendre les annonces qui peuvent être données, c'est toujours plus pratique de pouvoir les entendre plutôt que de les louper et de louper son train. Donc à ce niveau-là, c'est assez malin. Notamment, il y a aussi la fonctionnalité, le mode transparent, qui est vraiment à la mode également chez la concurrence, qui permet finalement de régler et d'amplifier un petit peu les bruits extérieurs, pour ne pas avoir besoin de retirer le casque à chaque fois qu'on veut parler à quelqu'un. Ça, c'est accessible directement via l'application, on peut le régler, ou via un appui prolongé sur un des boutons du casque. Donc finalement, c'est assez pratique. Également, là, on parlait de la réduction de bruit, mais vous pouvez très bien ne pas utiliser la réduction de bruit proposée par ce casque. Ça fonctionne très bien. Par contre, notion importante, le casque, il faudra toujours le mettre sous tension. Si, par exemple, à la fin de la journée, vous n'avez plus de batterie, vous ne pouvez pas utiliser ce casque, même s'il n'a plus de batterie. Je sais que certains casques sont tout de même utilisables sans batterie. Ils sont utilisables en passif. Là, pour ce casque-là, ce n'est pas possible. Vous pouvez utiliser ce casque en filaire et en sans-fil. En sans-fil, ce casque utilise différents codecs audio. Alors, vous le savez peut-être, en fonction du codec que vous allez utiliser, et finalement, du codec qui est compatible également avec soit votre smartphone, soit votre baladeur, vous allez avoir une qualité audio différente. Naturellement, ce casque est compatible avec le codec SBC, donc le codec Bluetooth le plus basique, que je ne vous recommande absolument pas, car il compresse, et finalement, il laisse transparaître une qualité audio vraiment amoindrie. Ce n'est vraiment pas le codec vers lequel il faut se tourner. Il propose le codec AAC, donc le codec d'Apple. Il n'y a pas que les produits Apple qui sont compatibles avec ce codec, mais la plupart du temps, c'est les iPhones qui sont compatibles avec le codec AAC. Les téléphones Android le sont également. Là, on est sur un codec qui compresse, mais un codec beaucoup plus récent, et qui détériore beaucoup moins la qualité audio, ou en tout cas, la qualité du signal en sans-fil. Donc, si vous avez un iPhone, vous serez obligés de passer par ce codec AAC. Sur ce casque, on retrouve également le codec aptX. Donc là, encore une fois, on monte d'un cran. C'est le codec proposé par Qualcomm, qui permet là encore un petit peu plus d'élever la qualité audio. Ce codec n'est pas disponible sur les iPhones, disponible sur des baladeurs audio, mais également sur les téléphones Android. Et enfin, le summum du summum du sans-fil, en tout cas sur ce casque, c'est l'aptX HD, qui là, vraiment, va vous permettre d'avoir une bande passante beaucoup plus large en sans-fil, et de garder un maximum de qualité. Pas de LDAC sur ce casque, le codec audio sans-fil de chez Sony, qui, en termes de hiérarchie, se place vraiment au top, en tout cas pour ce qui est du sans-fil. Bon, ici, ils s'en sont passés. Le aptX HD reste quand même un très bon codec sans-fil. Et là, je ne sais pas pourquoi Siri s'est activé. Pourtant, je ne l'ai pas appelé. Et enfin, pour terminer, là, on n'est plus sur du sans-fil, on est sur du filaire. Vous pouvez utiliser ce casque avec un simple câble jack. Et là, vous aurez le summum de la qualité, comme vous le savez. Le filaire permet de conserver la qualité audio, puisqu'il ne compresse absolument pas le signal. Donc, si vous voulez la meilleure qualité, ça sera forcément en filaire. Mais bon, qualité audio, on va en reparler tout de suite après. Et enfin, terminons ce petit tour du propriétaire en parlant d'autonomie. Ce casque a une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit activée. Donc, ce qui est très clairement énorme. Ça vous permettra de tenir au moins une à deux semaines en écoutant très régulièrement de la musique, au moins plusieurs heures par jour. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment top. Et sans rentrer dans les chiffres et les détails, moi, j'ai constaté, en effet, qu'on ne le recharge absolument pas toutes les semaines. Ça va au-delà de la semaine, surtout si vous êtes un gros consommateur. Et petit point intéressant au niveau de l'autonomie par rapport à la concurrence, on est très clairement sur ce qui se fait de mieux par rapport au Bose et au Sony. On est très clairement dans la moyenne haute. Sans compter également qu'il y a un système de recharge rapide. Sur la prise USB-C prévue à cet effet, vous rechargez votre casque pendant 15 minutes et vous avez accès à 5 heures d'écoute. Donc, pour ceux qui sont un petit peu tête en l'air, voilà, vous aurez toujours la possibilité d'écouter de la musique avec ce casque. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire, on va s'attarder un petit peu sur des points importants. On va commencer par l'ergonomie et la qualité de fabrication. Comme je l'ai dit, plus ou moins en introduction, il s'agit d'un casque assez lourd. Donc, on sent qu'il y a une vraie belle qualité au niveau des matériaux. Des matériaux assez nobles. Tout est bien assemblé. Il n'y a pas de jeu. Ça aspire vraiment la conscience. On a l'impression que le tout est vraiment robuste. C'est robuste, c'est lourd. C'est presque même un peu trop lourd, je l'ai dit. Un 310 grammes, c'est quand même beaucoup par rapport à la concurrence. Alors, il faut choisir, finalement, soit on a des éléments en plastique, c'est léger, ça fait un peu cheap. Ou alors, on a des éléments qui sont un peu plus robustes, un peu plus nobles et c'est plus lourd. Bon, c'est l'égout des couleurs, c'est un petit peu pareil. Puisque c'est un casque circomauriculaire, vous allez glisser vos oreilles à l'intérieur des oreillettes, ça reste un casque plutôt encombrant, même quand vous le portez sur la tête. Là, d'ailleurs, en plus, avec l'isolation passive, je ne m'entends presque plus. Mais voilà, on n'est pas sur du passe-partout, si vous êtes dans les transports en commun, les gens sauront où vous avez un casque. Vous aurez, finalement, un look un petit peu avant-gardiste peut-être, mais un look un petit peu voyant. Et enfin, au niveau vraiment de l'aspect, l'esthétique, on est sur une sorte de tissu qui n'est pas du plus bel effet. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup. J'avais un vrai coup de cœur pour le casque, le BWPX, qui était vraiment très joli. Et qui avait un vrai look. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre, un peu triste, un peu terne. Pas forcément du plus bel effet. Ça plaira à certains parce que c'est peut-être plus neutre, plus discret. Mais en termes de style, c'est quand même beaucoup moins bien que le BWPX. Alors maintenant, on va parler du point le plus important sur un casque, la plupart du temps, c'est ça. C'est la qualité audio. Donc, il faut savoir que ce casque, moi, je l'ai testé dans toutes les conditions. Mais je l'ai aussi testé aussi bien en sans fil qu'en filaire. Aussi bien avec des codecs un peu pourris que les meilleurs codecs sans fil que peut proposer ce casque. Et avant même de vous parler des codecs audio, en tout cas pour ce qui est du sans fil, je vais vous dire très clairement qu'au niveau du rendu, le rendu sera le même. Que vous ayez désactivé la réduction de bruit, que vous l'ayez activé un petit peu, beaucoup, en mode automatique. Peu importe, le résultat est le même. La seule différence qu'il va y avoir, c'est le codec que vous allez sélectionner. Ou que vous n'allez pas sélectionner et que vous allez passer en filaire. C'est ça, les vraies différences. Il n'y a pas de différence au niveau de la réduction de bruit sur la transmission de l'audio, sur le rendu audio plus précisément. Donc, c'est parti. Parlons du codec sans fil, le codec AAC. Et là, je vais lire mes notes parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Alors, moi, j'ai noté qu'il y avait avec ce codec AAC une belle spatialisation. Par contre, les voix n'étaient pas assez présentes. On avait beaucoup de basses et des basses pas forcément très précises. Ça, ça m'a un petit peu gêné. Par contre, la précision de l'audio était assez convaincante. Surtout pour un codec AAC qui est finalement un codec qui compresse beaucoup le signal audio. Je n'ai pas noté qu'il y avait d'agressivité. Ça aussi, c'est une bonne chose pour ce type de codec. J'ai noté vraiment, si on est un petit peu exigeant, qu'il y avait un léger manque d'aigu. C'est vrai que là, c'était vraiment un peu trop. Les basses, ce n'est pas assez les aigus dans le rendu audio. Mais sinon, le rendu était globalement convaincant. Le son était, à mon sens, par rapport à la concurrence, plus naturelle qu'un casque Bose. Il y a souvent un son un petit peu chimique, pas très naturel. Très impressionnant, mais pas très naturel. Et qui faisait un petit peu jeu égal, un petit peu kiff-kiff par rapport au modèle de chez Sony. Notamment le MDR-1000X M3. Parce que je n'ai pas testé le 1000X M4. Donc voilà ce qu'il en est pour le codec AAC. On passe au codec suivant. Je n'ai pas testé par contre le codec APTX. Parce que le codec APTX est quand même assez proche du codec AAC. En tout cas, je ne vous en ai pas rédigé une page. Parce que c'est très similaire au AAC. Il y a juste un petit peu plus de bandes passantes. Mais c'est très léger, infime. Donc du coup, ça ne permet pas de ressentir une réelle différence. Donc dites-vous que le codec AAC et le codec APTX, ça sera à peu près le même rendu. Il faudra vraiment avoir l'oreille extrêmement fine pour voir la différence. Plutôt entendre la différence. Donc là, c'est parti. On passe sur le codec qui vous proposera la meilleure qualité audio en sans fil. Le APTX HD. Et là, encore une fois, je reprends mes notes parce que j'ai noté des trucs. Et il vaut mieux être précis dans ce cas-là. En termes d'audio, vous vous en doutez, c'est clairement, clairement mieux. En tout cas, pour ce qui est du sans fil. On a une meilleure spatialisation par rapport à l'écoute en AAC. Une meilleure précision audio. Encore une fois, ça, c'est naturel puisque la bande passante est plus large. On a toujours des basses, des basses qui sont encore, encore un petit peu trop mises en avant. Mais cette fois-ci, des basses beaucoup plus précises. On n'est vraiment pas sur quelque chose de presque baveux comme on pouvait avoir sur le codec AAC. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup plus de naturel au niveau des voix. C'était déjà pas trop mal en AAC. Là, on est toujours sur du mieux avec des voix beaucoup plus naturelles. Et ça, c'est cool. Finalement, ce codec, il est tout ce que le AAC était, mais en 1, voire 2, voire même 3 crans au-dessus. Il faut très clairement vous dire que ce codec, c'est ce que vous pourrez avoir de mieux. L'étape qui vous permettra d'avoir un meilleur rendu audio sera de passer en filaire directement avec le câble jack. Et justement, parlons de l'écoute en filaire. Cette dernière, comme prévu, vous propose une qualité encore supérieure, avec en plus un équilibre qui est quand même vraiment meilleur. On a des basses qui sont toujours un petit peu trop mises en avant, mais qui sont beaucoup plus précises, encore plus précises qu'en APTX AG. Moi, je vous le dis très clairement, ce mode filaire, il est à privilégier. Et surtout à privilégier quand vous avez soit un smartphone ou un baladeur avec une bonne sortie audio, une bonne sortie jack. Je vous laisse regarder sur Internet et taper le modèle de votre baladeur ou votre smartphone pour voir si en termes d'audio, il permet d'avoir une bonne qualité. Également, de passer en sans fil, ça peut être intéressant si le côté sans fil, le côté pratique du sans fil ne vous intéresse pas, si vous voulez avant tout privilégier la qualité audio. Moi, je ne vous cache pas que même dans les transports en commun, c'est ce que je fais. J'utilise ce casque en filaire pour tirer vraiment partie de celui-ci avec la meilleure qualité audio possible. Moyennant, bien entendu, des fichiers dans une bonne qualité audio, ça va de soi. Donc, si on pouvait conclure rapidement sur la partie audio de ce casque, c'est un casque avec une écoute agréable, une bonne spatialisation. À mon goût, il y a un petit peu trop de basses, elles ne sont pas assez précises, mais ça, c'est vraiment mon goût. J'ai surtout remarqué ça sur certains styles musicaux. Et finalement, par rapport à la concurrence, par rapport à Bose avec son headphone 700 et Sony avec son Ender 1000X M3, moi, j'ai trouvé que c'était mieux. Enfin, en tout cas, ça correspondait plus à mes goûts en termes de rendu audio, avec finalement un petit peu plus de naturel dans l'audio par rapport à la concurrence. Alors maintenant, parlons un petit peu de réduction de bruit. Moi, j'ai trouvé la réduction de bruit très efficace. Là aussi, il va falloir parler de la concurrence parce que Bose, c'est très clairement les meilleurs dans ce domaine. Ils ont une longueur d'avance par rapport à la concurrence. Sony, c'est pas mal non plus. Ils ont des systèmes qui rendent les micros de leur casque assez intelligents, qui permettent de filtrer les bruits. Là, on n'est pas vraiment là-dessus sur ce casque, même s'il y a une fonctionnalité automatique qui permet de gérer plus ou moins les différents bruits pour laisser passer certains bruits et pas d'autres. Bon, on sent que c'est beaucoup moins high-tech. On sent que c'est efficace. Soit c'est très efficace finalement, soit on décide que ce soit moins efficace. Mais il n'y a pas finalement d'entre-deux. Le mode automatique, oui, permet un petit peu de laisser passer finalement certains bruits. Mais voilà, on est sur quelque chose de très efficace quand on lui demande de tout annuler. Franchement, ça marche plutôt bien dans les transports en commun. C'est toujours les sons un petit peu aigus qui passent plus facilement. C'est un peu dommage, mais ça c'est le problème un petit peu de tous les casques à réduction de bruit. Les aigus sont souvent un petit peu trop présents. Donc finalement, par rapport à la concurrence, il fait aussi bien, mais en moins high-tech que les autres. On va terminer sur l'aspect du confort. Je vous en ai déjà parlé finalement, en quelque sorte. C'est un casque franchement très confortable parce que c'est un casque circom auriculaire. Donc vous allez glisser vos oreilles dedans et vous serez dans un coussin vraiment très moelleux, à mémoire de forme. Donc c'est vraiment quelque chose de très confortable. L'aspect un peu moins confort de ce casque, c'est qu'il sert pas mal. Si vous êtes très sensible au fait que les casques serrent beaucoup, ça peut en gêner certains. C'était déjà le cas sur le BW-PX que j'avais pu tester, qui serrait beaucoup. On sentait qu'il y avait une force assez poussée sur le crâne. Donc c'était un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Il faut s'y habituer. Moi, je m'y suis habitué. Ça me convient assez bien. J'ai surtout besoin en fait que mes oreilles rentrent bien dans l'oreillette pour pas être gêné en fait, pour pas qu'il y ait un bout d'oreille qui soit coincé sur une oreillette et que ça me fasse mal au niveau du cartilage. Mais là, à ce niveau-là, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai beaucoup aimé maintenant avoir si vous, c'est le cas. N'hésitez pas à aller dans les boutiques pour le tester et le mettre sur vos oreilles. C'est là que vous aurez finalement le ressenti parfait en fonction de votre morphologie. Pour moi, c'était du tout bon. Et voilà, maintenant, il est venu le temps de conclure sur ce casque. La qualité audio, franchement, la qualité audio est très bonne. Même si en effet, il y a un petit peu trop de basse, j'ai trouvé que le son était très naturel. Par rapport à la concurrence, par rapport à Bose et Sony, c'est vraiment le type de son que j'aime. On est sur un casque qui est, même s'il est assez lourd, très confortable. L'aspect circomauriculaire joue beaucoup. Et voilà, casque très confortable qu'on n'oublie pas forcément sur la tête. Mais en tout cas, on n'a pas de douleur particulière quand on l'a sur la tête. Donc ça, c'est plutôt cool. On est quand même sur un casque très bien fini. Il n'y a rien qui bouge. On sent vraiment la robustesse du casque. Donc ça, c'est bien. Le côté réduction de bruit. La réduction de bruit est franchement très, très bonne. Elle répondra parfaitement aux besoins de ceux qui sont souvent dans les transports en commun. Et ça, c'est bien. Et puis l'autonomie. Comme je vous l'ai dit, l'autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit activée et en sans fil. Donc c'est très clairement ce qui se fait de mieux actuellement. Et là, vous pourrez l'emporter n'importe où. Même si, par exemple, vous prenez l'avion et que vous avez plusieurs dizaines d'heures de vol. Là, vous ne serez pas dans la situation où vous vous retrouverez sans batterie. Et enfin, pour finir sur les points positifs. Je n'en avais pas parlé pendant le développement de ce test. Mais la latence, la latence est extrêmement faible. Donc vous allez pouvoir regarder des vidéos sans souci, sans décalage, entre l'image et le son. Et ça, c'est vraiment cool. En Bluetooth, forcément. En filaire, il n'y a aucun décalage. Et c'est normal. Et maintenant, on va parler des points un peu négatifs. Ceux que j'ai moins aimé, c'est le fait que quand même ce casque est assez lourd. Quand on le porte sur les oreilles, donc sur la tête ou autour du cou, en fin de journée, ça se laisse un peu ressentir tout de même. Ça, c'est un petit peu dommage. Le fait qu'également, il serre beaucoup. Alors moi, ça ne me gêne pas. Mais je sais que certains, ça peut les gêner. Le fait qu'on ait un casque qui vient vraiment vous serrer le crâne. Alors c'est moins désagréable que ça pouvait l'être sur le PX. Mais voilà, ça serre quand même un petit peu. Ça peut déplaire à certains. Et le gros point négatif, surtout que j'ai remarqué sur ce casque, c'est vraiment le look. Par rapport au PX, donc le modèle que j'avais déjà testé, qui avait un look vraiment cool, avec de la couleur un peu or. Enfin, il avait vraiment un vrai look sympa. Lui, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus austère. Donc ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Mais voilà, moi, pour le coup, je suis un petit peu déçu. J'avais vraiment un gros coup de cœur pour le PX. Donc l'ancien modèle, là, voilà, c'est un petit peu trop sobre à mon goût. Et forcément, j'en ai déjà parlé, mais le fait qu'il y ait un petit peu trop de basses au niveau de l'audio, ce n'est pas vraiment un point négatif, parce que ça peut toujours se corriger. Mais voilà, en natif, c'est comme ça. C'est un petit peu dommage. Les basses auraient pu être tout aussi présentes, mais avec un peu plus de précision, ça aurait été cool. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais voilà, je chipote, je chipote pour 90% des gens. Ça ira très, très bien. Et voilà, c'est la fin de ce test et la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada